Sur la nationale numéro 3 ce week-end, Axe Doualaïde et Apouma, les éléments de la gendarmerie nationale du détachement Alpha sont à pied d'oeuvre. Le chef d'unité possède 342e semaine de prévention et est à la manœuvre. Un reporter d'une agence de voyage est interpellé, puis un autre quelques heures après. Le constat est le même, la quasi-totalité des passagers n'ont pas de masque. Descendez, descendez du véhicule, tous ceux qui n'ont pas de masque. Les passagers sont alors saumés du descendre du bus pour défaut de masque. Curieusement, les chauffeurs censés donner le temps sont des premiers à enfreindre la réglementation. C'est possible que vous-même, vous ne prenez pas le bon état. Ils n'avaient pas de masque. C'est-à-dire qu'au niveau de votre agence, il n'y a plus de cohésion d'oeuvre. Ces derniers n'ont pu regagner le bus que par la générosité du commandant en seconde de la légion du gendarmerie du littoral, le colonel Samuel Yemek, qui leur a distribué gratuitement des masques. Le colonel lui-même, en personne, était sur le mur. Il y avait plus de 30 personnes qui n'avaient pas de masque. Le colonel lui-même a pris la disposition d'aller dans son véhicule chercher des masques pour venir distribuer aux usagers à bord du véhicule. Ça m'a fait plaisir, puisqu'il nous a fait comprendre que la maladie n'est pas encore finie. Il a raison. Sur le cours des opérations, d'autres infractions sont signalées. Certains usagers s'obstinent à ne pas se conformer, particulièrement à ce qui concerne les infractions purement accidentogènes, telles que l'infraction que je viens de citer, les mauvais dépassements, le non-respect de la limitation de vitesse, que nous avons constaté au niveau du poste de Macondo, qui a été l'infraction la plus constatée durant le service qui a été effectué hier. En ce qui concerne les mesures barrières, le constat général, particulièrement au niveau des gros porteurs, c'est-à-dire les bus de transport interurbains, il est déplorable de constater qu'à partir des agences de transport, les mesures édictées par le gouvernement, et particulièrement par le ministère des Transports, ne sont pas prises en compte. Un premier bilan est dressé. Picot blanc, Lima Tango, 0-23 Golf Papa. Chevauchement, ligne continue. Sancionné avant la repression et éduqué avant la sanction, la présence de la Gendarmerie nationale sur nos axes routiers rassure du premier coup, mais l'on demande plus d'intensification.